bonjour les béliers j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons donc pour votre lune au scope donc pour connaître les effets de la nouvelle lune sur votre signe donc ça reste un pour le mois d'août 1 du coup ça sera la prochaine nouvelle lune aura lieu le 27 août vers 10 heures 16 donc la nouvelle lune c'est toujours l'occasion de mettre en place de nouvelles choses d'avoir voilà de partir sur un nouveau départ de d'être dans de nouvelles énergies de créer les choses voilà d'être vraiment dans le démarrage et dans le fait de booster en fait les choses par rapport à des nouveaux projets aussi donc ça restera bien entendu un lune au scope général un tirage général si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à commander votre guidance donc via mon site internet vous retrouvera le lien dans le descriptif sous la vidéo donc j'effectue des guidances spirituelles des guidances sentimentale et des guidances aussi contacts défunts donc j'ai besoin principalement des dates de naissance prénom pour une guidance sentimentale du contexte de actuel de la relation de la date de la rencontre par exemple de vos photos etc donc là n'est pas le sujet mais bon je souhaitais vous vous l'indiquer ainsi vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée n'hésitez pas donc on va démarrer votre lune au scope les béliers avec une ou deux cartes qui vont nous permettre de connaître dans quelle énergie on va dire quelle vibration vous pouvez être autour de cette date bon il y en a trois donc je prends les trois donc vous êtes en plein bilan vous faites le bilan de ce qui se passe et quelque chose qui va qui va vous surprendre quelque chose d'inattendu il se peut que vous vous étiez montré impatient ou impatiente par rapport à une situation et là en fait il ya quelque chose qui va vous surprendre quelque chose d'inattendu de non imprévisible qui n'était pas prévu donc et qui va en fait vous amener à faire le coup à faire le point donc un bilan et ça va vous permettre aussi bas par rapport à cette impatience que vous ressentiez et bien de vous amener en fait un peu plus de lille de légèreté et du coup gérer mieux en fait ce côté là ce côté eux ce côté impatient très bien donc on va voir également le contexte éventuellement autour de cette date du 27 août alors ça peut être un petit peu avant ça peut être un petit peu après alors il ya un changement qui s'annonce alors il se peut que pour certains d'entre vous là vous soyez en vacances ou vous êtes en voyage ou vous préparez un voyage il se peut qu'il ya un changement de prévu par rapport à ça ou un imprévu quelque chose d'inattendu 1 je répète par rapport à votre trajet donc on nous avons ici la carte de la voiture qui peut nous parler de distance de prendre la route le fait de voilà il peut y avoir un changement voilà une en termes d'organisation ou un imprévu avec le véhicule ou avec l'avion ici en ce que nous avons la carte du voyage avec l'avion donc il peut y avoir quelque chose imprévu comme ça autour de de ce qui était planifié ou pas parce que voilà il se peut que les choses n'étaient pas planifiées mais en tout cas on nous parle d'un changement ici avec la carte du caméléon il ya quelque chose qui était aussi peut-être bas caché ici avec le verre de terre et qui sort on a encore quelque chose qui sort qui n'était pas prévu et qui sort de terre et donc du coup ben voilà on gère le côté impatience alors je vous cite des exemples en espérant que ça ne soit pas ça pour vous mais ça peut être des pannes de voiture ça peut être le fait d'un d'un voyage retardé ou alors ça peut être un petit retard ça peut être un retard de quelques heures ça peut être un changement au niveau de l'organisation un changement d'hôtel ou quelque chose qui sort de terre au moment de votre voyage quelque chose voilà qui ressort tout simplement allez vous adapter une façon en fonction de votre situation et n'hésitez pas aussi à commenter alors vous pouvez commenter à chaud mais vous pouvez aussi commenter à froid bien plus tard justement après cette date pour voir justement voilà ce qui s'est révélé exacte ou non ça reste un tirage généraliste alors en termes d'obstacles éventuels autour de cette date on peut nous parler de problèmes éventuels de communication la communication passe mal vous pouvez être confus ou l'autre peut vous sembler confus ça peut ne pas passer vous avez peut-être aussi du mal à lâcher prise du fait de l'impatience précédente et aussi pour certains d'entre vous pour certains béliers ça vous pouvez être en pleine nuit noire de l'âme alors la nuit noire de l'âme c'est quoi c'est l'âme qui plonge en fait dans qui plonge dans la terre qui plonge sous terre qui plonge en elle au creux d'elle même et qui peut vivre des émotions des sentiments qui la font sombrer en fait qui la font sombrer pour mieux se relever donc ça peut être une épreuve aussi difficile pour certains d'entre vous où il peut y avoir un manque de communication vous avez du mal à lâcher prise et ça peut être éventuellement les freins les obstacles que vous pouvez que vous pourriez simplement rencontrer allez on continue avec un autre oracle connaître un petit peu justement en termes énergétiques ce sur quoi vous pouvez travailler ce sur quoi vous travaillez déjà alors on est sur l'enracinement j'ai besoin de sentir mes pieds sur la terre de me sentir ancrée j'ai le goût de jardiner de marché de danser je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale que je suis important importante je fais des recherches par exemple sur mes ancêtres donc là ce sont des exemples qui sont cités là il ya un besoin d'ancrage il ya un besoin d'ancrage du alors ça peut être dû à plein de choses c'est à dire que pour certains bas il n'y a pas l'ancrage parce que vous avez peut-être pas l'emploi vous n'avez peut-être pas le travail vous avez peut-être des problèmes matériels ou peut-être des problèmes de santé sont des exemples maintenant bien entendu vous avez tout simplement peut-être besoin bah voilà de de vous sentir vivant ou vivante de vous reconnecter ou de vous connecter à la terre vous avez besoin en fait d'explorer de vivre et de faire les choses quand on dit j'ai le goût à 1 c'est faire revenir le goût à par la nuit noire de l'âme généralement on n'a plus le goût à puisqu'on plonge dans les profondeurs sombres en fait de ce que l'âme en fait peut vivre donc là il ya un besoin d'enracinement profond l'âme a besoin aussi de se reconnecter à son corps pour pouvoir à nouveau reprendre goût au quotidien goût à la vie et s'éloigner de tout ce qui vibre mal tout ce qui vibre mal en termes énergétiques que ce soit la dépression que ce soit des pensées tout simplement sombres ou tristes ou erronées ce peut-être des pensées erronées aussi ça peut être des croyances limitantes donc voilà il ya tout ça qui est à prendre en ligne de compte ça peut être aussi le fait que vous soyez en carence au niveau de votre chakra racine les signes de carence ça peut être un manque de concentration ça peut être se sentir justement dans la lune ou être étourdi et en excès et bien au niveau du chakra racine a contrario ça pourrait être le fait d'avoir des pensées rigides voilà d'être sûr de soi au niveau de ses pensées j'ai raison et les autres ont tort ça peut être le côté du bélier aussi parfois qui peut être très sûr de lui comme ça et qui peut se montrer rigide en signe d'excès au niveau du bélier par rapport au chakra racine le côté peut-être impulsif et autoritaire et froid donc voilà sur quoi vous devez travailler autour de la nouvelle lune sur votre chakra racine et sur l'ancrage sur l'enracinement pour terminer votre lune au scope mes béliers on va tirer une carte pour recevoir oh là beaucoup trop de 15 on va prendre celle ci alors le message de l'astre lunaire telle une coupe des mystères je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées donc là on vous ouvre des portes on vous montre les choses il ya des choses inconnues on l'avait vu des choses inattendues aussi qui peuvent sortir de terre qui peuvent aussi vous chambouler et par cette occasion la lune vous montre les miss et mystère et elle vous offre elle vous ouvre des portes alors on va prendre le petit livret de l'oracle des lunes pour savoir avec plus de précision ce que la lune a à vous dire dessiné sur mon front le croissant de lune marque la fin du parcours initiatique qui assume offrir tant de sagesse et d'enseignement désormais il est de mon devoir d'agir avec justesse et discernement pour accompagner ceux qui sont sur ce chemin je sais combien mon pouvoir est grand et ma mission lourde de conséquence mais j'accomplirai avec dévotion et empathie le message donc de la lune passant de l'ombre à la lumière puis de la luminosité à l'obscurité la lune est un astre qui arpente le cycle de la vie d'une manière singulière berçant les océans nos émotions et le cycle des femmes elle apporte ses sagesse des profondeurs de la nuit souvenez-vous nous parle nous parlions tout à l'heure de la nuit noire de l'âme de nos sombres pensées et blessures donc on est en plein dedans donc là en fait là alors après la pleine lune en fait il ya cette nouvelle lune qui arrive avec et bien son lot de pensées et de blessures qui peuvent sortir de terre le croissant de l'une bleue est le symbole sacré de la prêtresse initiée aux sagesses ancestrales par la fée morgan ou encore la ds isis elle peut alors recevoir par canalisation les transmissions célestes et naturelles lorsque son initiation est finalisée et qu'elle peut enfin devenir la transmettrice mature et responsable de sa vie elle reçoit ce croissant de lune aux pointes relevés vers le haut au centre de son front lieu du troisième oeil sacralisant ainsi son pouvoir féminin elle entre alors dans un dévouement infini à la grande déesse de la vie et au grand mystère de l'âme voyager avec ce croissant de lune vous permet de déchiffrer les mystères du féminin en vous laissant traverser par vos émotions vos perceptions et grandir à chaque étape de votre mission de vie grâce à la puissance lunaire vous pouvez entrer en grande réflexion le bilan souvenez-vous un bilan à faire pour éclaircir vos pensées et ainsi choisir avec clarté les meilleures intentions et émotions avec ce croissant vous vivez votre plein épanouissement et plein accompli accomplissement et si cela n'est pas encore le cas il vous entraînera dans ses aventures pour pénétrer dans la magie des mystères et des symboles sacrées de votre féminité incarnée bien entendu voilà date davantage si vous êtes une femme pour vous y aider dessiner sur votre front une petite lune bleue avant de vous endormir elle vous transportera certainement dans les sagesses akashique donc voilà donc là c'est vraiment un message vous devez en fait faire vous allez faire le bilan quelque part vous devez accepter de vous laisser traverser par vos émotions vos perceptions et accepter de grandir aussi par rapport à votre mission de vie donc voilà le message de la lune alors j'espère mes chers béliers que ce lunoscope vous aura plu n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à liker à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le coeur vous en dit et si ça n'est pas encore fait à très bientôt je vous embrasse